Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas faire de bons choix ? La plupart des gens, si vous êtes honnête, et si vous n'êtes pas sous cocaïne, vous allez me dire oui, ça m'arrive aussi de faire un plus grand de mauvais choix. Alors là, je dirais que ce n'est pas un problème pour moi. Bon choix, mauvais choix, il y a deux points qui attirent mon attention. Est-ce qu'il s'agissait de votre choix ? Ou est-ce que vous étiez en train de reproduire le choix quand vous avez demandé la direction de prendre ? Et finalement, c'est vous qui l'avez assumé ? Et oui, parce que quand on te dit, fais ce choix-là, que tu suis cette direction, et qu'au final, ça ne marche pas, c'est toi qui l'assumes. Donc, première question que j'ai en tête, c'est est-ce qu'il s'agissait de tes choix ? Et ensuite, comment tu as réagi lorsque tu as appris que c'était un mauvais choix ? Oh ! Vous avez noté ça ? Est-ce qu'il s'agissait de mon choix ? Et comment j'ai réagi lorsque j'ai découvert que je n'avais pas pris le bon choix ? Comment j'ai réagi à cela ? La victime ou la proaction ? En clair, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est que tout le monde vit en monde avec une série de cartes dans les mains, que vous n'avez pas choisi. Vous êtes né avec une série de cartes en main, et vous n'avez jamais choisi ces cartes-là. Et si vous vouliez la vérité, je vous la donne maintenant, et je suis d'accord avec ça. Mais vous pouvez peut-être bien jouer avec ces cartes. D'ailleurs, les meilleurs joueurs aux cartes le savent. Ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures cartes qui réussissent. Ce sont ceux qui font au mieux avec leurs cartes, qui gagnent souvent sur dix ans de jeu. Et c'est la même chose pour vous. Vous n'avez pas choisi vos talents, votre génétique. Vous n'avez pas choisi la famille dans laquelle vous vivez, la société qui vous a accueillis. Vous n'avez pas choisi cela. Tu vas naître à New York, et tu vas naître au Sénégal. Tu n'auras pas du tout la même vie, les mêmes routines, les mêmes cultures, les mêmes valeurs. Ce sera très différent. Et puis, sans parler des opportunités, monter un business de plusieurs millions de dollars, c'est quand même plus facile à New York qu'à Ouagadougou. Est-ce qu'on a plus de chances d'être heureux à Ouagadougou ou à New York ? Ça, c'est intéressant. Mais pour parler de business, oui, c'est vrai, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi, c'est vrai. Donc voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez garder ça en tête. Je suis né avec des cartes, et je veux quitter ce club de gens qui se plaignent en permanence de ne pas avoir les bonnes cartes. Vous comprenez ? Vous n'avez peut-être pas des cartes idéales, mais si vous passez votre temps à vous plaindre de ces mauvaises cartes, vous ne passerez votre temps qu'à vous plaindre de cela toute votre vie. Merci. 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 Merci.